en revanche l'écran alors qui n'est toujours pas toujours pas OLED ça aussi on peut le mettre sur le compte de la version de l'année prochaine a été revu à la hausse parce que c'était un des problèmes qu'on avait levé l'année dernière lors de nos tests du 6s et 6s plus c'est qu'on disait la dalle LCD elle commence à faire les retinas HD super ok mais elle commence à dater un peu là ils l'ont dopé il y a une vraie différence entre le 6s et le 7s déjà elle est plus lumineuse elle est vraiment plus lumineuse elle a un meilleur taux de contraste en fait ils ont alors je sais pas si les gens se souviennent quand Apple avait lancé l'iMac 5k ils s'étaient amusés à mettre une norme P3 en fait c'est une abréviation d'une norme du cinéma avec des couleurs avec un gamut de couleurs beaucoup plus larges et en fait après avoir amené cette norme P3 dans leurs iPad Pro ils l'ont amené dans les iPhone de cette année ce qui fait qu'on a des couleurs alors effectivement c'est pas c'est pas de l'OLED mais on a des couleurs plus contrastées plus profondes plus chaudes une plus grosse diversité de couleurs et alors effectivement on n'a pas encore sauté le le cap de l'OLED qui est absolument splendide mais on a plus l'impression d'avoir une dalle vieillotte comme on l'avait l'année dernière